Après plusieurs jours d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, la tension a un peu baissé à Ziguenchor, mais un calme précaire le temps d'un week-end. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes manifestants qui promettent de redescendre dans la rue d'ici lundi, si jamais une décision défavorable est prise contre celui qu'ils considèrent comme leur président, Ousmane Sonko. Je vous propose quelques réactions. Nous lançons un avertissement à Makissal, qu'il sache qu'il ne s'en est pas pris seulement à Sonko, mais aussi à la jeunesse, parce que Sonko est l'espoir de toute une nation. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il le libère. Là, nous sommes calmes, mais si Sonko n'est pas libéré, nous ferons pire que ce que nous avons déjà fait. S'il entend notre message pacifique, nous manifesterons pacifiquement. Mais s'il ne réagit pas, nous opterons pour la violence. Nous allons tous saccager. S'il enferme Sonko, nous irons le trouver au palais. Des jeunes qui sont déterminés à se faire entendre, comme c'est le cas depuis maintenant quatre jours. C'était Wahani Johnson Sambo à Ziguenchor, en Casamance, dans le sud du Sénégal, pour Africa News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada